toucher un public le plus large possible, même si ça peut faire râler certains. J'ai rencontré des gens, en fait, que je croyais être des écologistes et qui pourtant, eux-mêmes, se considèrent à l'extérieur de la nature comme s'il ne fallait pas la toucher, comme si l'homme n'avait pas le droit de s'intégrer dans son environnement. Alors que vous allez vous retrouver à côté d'un chasseur qui vous dit « Mais moi, je vis avec la nature et je me considère comme un maillon de cette chaîne-là. » Donc en fait, ce livre-là, c'est surtout un livre aussi de bienveillance. C'est-à-dire qu'il faut vivre les uns avec les autres sans se taper dessus. On a des cultures différentes. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se juger les uns les autres. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des bouquins dans les poches. Durant sept ans, le photographe naturaliste et écrivain Geoffroy Delorme a partagé la vie des chevreuils au cœur de la forêt domaniale de Louvier, en Normandie. Il raconte ses sept années de vie sauvage dans un livre fascinant, « L'homme chevreuil » paru aux éditions Les Arènes. Bonjour Geoffroy Delorme. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous avez vécu en forêt durant sept ans, dans des conditions assez extrêmes, sans tendre, sans abri, sans un sac de couchage. Qu'est-ce qui, dans votre histoire personnelle, vous a conduit à prendre cette décision de vous installer en forêt ? Alors en fait, moi, quand j'étais enfant, déjà j'étais fasciné par la nature, par la forêt. Et mes parents avaient une maison qui était construite en lisière de forêt. Donc la seule chose qui, pour moi, était une référence, c'était justement cette forêt. Et par rapport à mon isolement social, puisque j'ai toujours étudié par correspondance, j'ai été obligé, on va dire, de subir un petit confinement de 12-13 ans, depuis mon CP jusqu'à la fin du lycée. Et voilà, chacun sait aujourd'hui, avec le confinement dû au Covid, ce que ça représente, trois mois sans voir personne, même parfois en famille, c'était lourd. Moi, voilà, j'avais ma famille, mais je n'avais pas de contact social extérieur et ça me manquait beaucoup. Mais à la fin, ça finit par me faire peur. Et la seule chose, la seule référence qui pouvait me rassurer dans cette histoire-là, c'était justement la nature, la forêt que je voyais tous les jours. Alors que pour d'autres, ce n'est pas du tout un élément rassurant. Comment vous expliquez que pour vous, ça ait cette vertu de rassurer ? Je pense que c'est d'abord une culture de vie. On a toujours été très, très proche de la nature. Et puis moi, j'ai une vision de la nature qui est peut-être un petit peu plus globale, on va dire. Je ne suis pas dans une écologie environnementale où l'homme est au milieu de tous les éléments et il est arrivé en conquérant. Moi, je trouve qu'on est un petit maillon de cette chaîne et qu'on est tous à peu près dans la même galère. Alors que ce soit un loir, un chevreuil, un cerf, un sanglier, quand on se retrouve tous dans la forêt, ce n'est pas forcément agréable, mais on est obligé de faire avec les éléments. Et je pense que c'est ça qui m'a laissé un petit peu partir en forêt. Mais alors, quand est-ce que vous faites le pas, Geoffroy Delorme ? Quand est-ce que vous dites, cette fois-ci, oui, je vais vivre cette expérience incroyable de vivre en forêt à la manière d'eux, à la manière des animaux quasiment ? Oui, alors en fait, c'est à mes 19 ans, j'ai fait des études, enfin des études, j'ai fait six mois de formation pour devenir photographe professionnel et je partais assez régulièrement en forêt pour pouvoir me ressourcer et puis faire quelques photographies. et avec ses allers-retours en forêt, j'ai fini par rencontrer un chevreuil que j'ai appelé Daguet et à force de le voir, ça m'a vraiment donné envie d'aller de plus en plus dans la forêt. C'était quelque chose d'assez incroyable parce qu'on s'est croisés sur le bord d'un chemin et son regard était vraiment unique. C'était quelque chose de magique et à partir de là, j'ai dit je vais aller de plus en plus souvent en forêt et en fait, cette immersion-là a commencé très lentement. Je faisais des allers-retours chez mes parents. Je rentrais dans la maison familiale, je reprenais des vivres, puis je repartais en forêt. Je restais parfois l'après-midi et puis ensuite, je me suis dit tiens, je vais rester la journée et ensuite, ça fait 18h sur 24 puis 20h sur 24 et quand on arrive à 20h sur 24, on se dit pourquoi pas y passer une nuit ou deux nuits et puis voilà, le jeu commence et la relation avec la nature commence également. Alors précisément, votre récit ne pourra n'être que celui d'une expérience technique de survie, Geoffroy Delorme, mais c'est aussi et surtout, et c'est ce qui fait sa force, je trouve, une histoire d'amour ou d'affection. Comment est née votre relation exceptionnelle avec les chevreuils ? J'ai eu 43 amis chevreuils et avec les 43 amis chevreuils, il y a une dizaine de chevreuils avec lesquels j'étais vraiment très très proche. Ça ne marche pas avec tous les chevreuils malheureusement, mais cette relation et cet amour-là que j'ai eu pour eux et qu'ils ont eu pour moi, il est né du fait que on est, je pense, deux espèces avec un point commun, on est des cueilleurs et on se retrouve assez facilement aux mêmes endroits, au même moment. Donc quand on va aller chercher des glands pour aller les faire cuire, les faire bouillir plusieurs fois par exemple pour récupérer, enfin enlever tous les talins et pouvoir les manger, on va aller récupérer des châtaignes, on va récupérer des noisettes, plein de petits fruits secs à l'automne et les chevreuils on se retrouve au même moment. On va aller chercher des orties dans les clairières, on va aller chercher du plantain et en fait, ça fait des petites zones de rencontre qui nous forcent à en savoir un peu plus sur nous-mêmes. Et donc, la petite histoire d'amitié, elle commence souvent comme ça, comme chez nous en fait, le repas partagé, ça fait un petit peu comme ça, sauf que bon, eux, ils ne sont pas du tout dans l'appréciation du repas partagé. Sous-titrage Société Radio-Canada La relation que vous construisez, en tout cas, je trouve, est unique avec les chevreuils. Vous adoptez d'une certaine manière leur mode de vie, leur langage, leur nourriture parfois. Pour quelles raisons vous allez jusque-là ? Geoffroy Delorme, qu'est-ce que vous allez chercher ? En fait, on ne peut pas tout prendre de leur mode de vie, mais c'est surtout que quand on est dehors, et moi, je lisais beaucoup les bouquins de Nicolas Vannier qui disaient, voilà, il arrivait à dormir à moins 40 sur la neige sans temps de salle de couchage. Moi, je me suis dit, bon, voilà, en forêt de bord, il y a 10 degrés de moyenne, ce n'est pas ça qui va me faire mourir. Donc, en fait, le pire, ce n'est pas vraiment le froid, c'est plutôt le vent et l'humidité de la nuit. Et quand j'ai commencé à vivre avec les chevreuils, je me suis rendu compte qu'ils vivaient beaucoup plus facilement la journée que la nuit et que les temps de sommeil étaient plus appréciés justement dans la journée, c'est-à-dire là où vraiment on profite de la vie et puis la nuit où on ne fait que manger, on va aller grignoter. En fait, ils vont manger une ou deux heures et puis ensuite, ils vont se recoucher, ils ruminent, ils se relèvent et en fait, c'est ça quasiment toute la journée mais en fonction des saisons parce qu'il faut vraiment prendre chaque saison à part, on ne vit pas pareil en hiver qu'en été, la moyenne reste quand même d'aller chercher à manger puis de ruminer et recommencer ça tout le temps. Donc moi, je me suis trouvé face à ce petit principe-là sauf que, petit problème technique, je ne suis pas un ruminant et je suis obligé de manger beaucoup moins souvent qu'eux et de remplir beaucoup plus mais la nourriture restait quasiment la même et la même commune même et c'est vrai que bon voilà, je pense que l'amour et pour les qu'on a eu les uns pour les autres était certainement lié à ça par ces croisements très réguliers. Il y a des chevreuils avec lesquels je n'ai pas forcément réussi à m'entendre. Et ça, on le ressent bien de votre livre d'ailleurs, les différents caractères, alors comme chez les humains, la diversité des caractères des chevreuils, vous évoquiez à l'instant vos amis les chevreuils, tout le long du livre, on a cette notion d'amitié forte, c'est un mot que vous employez beaucoup, d'ailleurs vous donnez un prénom à chacun des chevreuils que vous croisez et puis on découvre cette relation, alors là on a l'impression de lire vraiment presque une épopée romanesque quand on lit votre ouvrage, tout ça lié à des données je trouve très scientifiques aussi, très techniques et puis l'un des éléments, l'un des fruits en tout cas de ces heures d'observation et de vie commune avec les servidés vous permettent même de parler chevreuil. Alors ça, c'est l'une des choses qui m'a fasciné dans l'une des parties du livre, c'est cette manière que vous avez aussi d'employer l'aboiement, les sons que produisent les chevreuils. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est un animal qui chuchote plus qu'il aboie en fait, ils sont toujours en communication mais par des petits chuchotis ou par des tout petits cris. L'aboiement, il ne sert vraiment qu'à soit marquer le territoire pour marquer sa présence, soit pour indiquer un danger. Et en fait, la vraie communication, elle se fait par l'odeur. C'est-à-dire que quand vous pensez à quelque chose de positif, votre odeur elle est plutôt sucrée. Si vous pensez à quelque chose de négatif, elle sera plutôt acide. Et de ce fait-là, vous allez transformer votre odeur et vous allez lui donner des indications. Donc on va jouer sur tout un panel d'odeurs, acre, âpre, amer, sucrée, et tout ça, voilà, ça va lui donner beaucoup d'indications sur notre carte d'identité olfactive. Et plus il connaît mon odeur, plus il va s'approcher de moi, donc lui, il va me reconnaître visuellement, puis ensuite, il va essayer de développer tous ses sens. Il ne fonctionne pas du tout comme nous avec, voilà, je parle, je suis intelligent, on développe tous les sens, les cinq sens, et ensuite, on peut réellement rentrer en communication. Là où c'est surtout surprenant, c'est que c'est une communication que nous, on peut avoir avec quasiment tous les animaux, mais les chevreuils ne l'utilisent pas pour les communiquer avec des sangliers ou des cerfs ou des biches ou des écureuils. Donc, l'humain a ce quelque chose de très particulier qui peut vivre avec les autres espèces et il attire même les autres espèces. On a l'impression qu'on est fascinant pour eux. C'est ça qui est assez incroyable. Geoffroy Delorme, durant ces sept ans, vous vivez dans des conditions extrêmes de survie. Il y a, j'ai envie de dire, cette belle histoire avec les chevreuils et puis il y a cette notion de survie parfois très dure. On vous suit dans des moments quasiment d'hypothermie, presque des situations dangereuses. Pourquoi il était important de ne rien emporter avec vous, ou presque, de ce que j'appellerais de manière un peu globale comme ça, notre monde moderne ? En fait, à l'époque, je n'avais pas encore fait mon mea culpa. À l'époque, j'étais plutôt 100% végétarien, pourquoi pas carrément végane. J'étais anti-chasse, j'étais anti-tout, enfin voilà, un rebelle. On peut l'être quand on sort de l'adolescence, on va dire. Et puis, la forêt m'a donné tellement de coups sur la tête qu'on se dit, mais en fait, je n'ai pas besoin de grand-chose. Quand vous avez faim, parfois, vous allez avoir des odeurs qui vous rappellent le monde humain. Il y a des plantes qui vous rappellent l'odeur des gaufres. Il y a le bois, parfois, quand il se pêche de certains arbres, ça vous rappelle l'odeur des pommes de terre sautées ou ce genre de choses. Donc, il y a cette espèce de torture morale et mentale qui est là. Et en fait, on est perdus jusqu'au moment où on finit par l'accepter parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et je ne voulais pas, au tout début, quand je revenais dans la maison familiale, que je retrouvais le confort moderne pendant une journée ou deux ou parfois pendant quelques heures ou une nuit, j'avais l'impression que toutes ces odeurs-là commençaient à m'être un petit peu étrangères. Et tout le matériel superflu que j'avais était lourd dans le sac à dos. On a l'impression de s'encombrer la vie avec beaucoup de choses et qu'en fait, on peut faire beaucoup plus simplement. Évidemment, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que pendant mon année en totale autonomie, j'ai perdu 10 kilos, je n'étais pas forcément bien en point, on ne peut pas vivre comme ça éternellement. Ce n'est pas possible. Mais il y a cette espèce d'appel de la forêt et puis peut-être cette conviction très humaine de dire je suis capable de le faire. Vous voyez, comme Mike Horn va partir très loin sur des étendues glacées ou dans le désert, il est plutôt dans un face-à-face par rapport à la nature. Moi, je me suis dit pourquoi ne pas tenter le partenariat ? Vous n'avez pas forcé le combat. Vous n'êtes pas allé au combat. Vous avez accepté le milieu. Voilà, c'est une autre façon de l'approcher. On souffre de toute façon. Qu'on soit dans le combat ou en partenariat, c'est à peu près la même chose. Vous avez intérêt à bien vous organiser, à être plutôt costaud, être fait pour ça. Si vous n'aimez pas la nature, si vous n'aimez pas avoir froid, si vous n'aimez pas avoir soif ou faim, ce n'est pas fait pour vous. Après, même moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que j'aimerais revivre à 100% cette aventure-là. Je la ferais différemment. Je prendrais quand même de la nourriture plus humaine. Je prendrais un petit peu plus de confort, un hamac, un sac de couchage. Oui, c'est sûr. En plus, à l'époque, il faut savoir que c'était en 2003, tout le matériel qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas et c'était des prix beaucoup moins inaccessibles qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se sont cumulées et qui ont fait qu'à la fin, j'ai dit que ça ne sert pas forcément à grand-chose de lutter, autant faire avec la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Podcast by Tendance West Dans votre livre, Geoffroy Delorme, vous liez le récit personnel à une description très précise du comportement des chevreuils. Ça en fait presque, je trouve, une étude scientifique. Ça apporte en tout cas une vraie nouvelle pierre dans les connaissances que l'on a de ces animaux. Cette rigueur-là était importante dans votre démarche ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on se désintéresse un peu de la nature d'une certaine manière. On s'intéresse dans le sens où elle nous fait peur et que si on ne la gère pas, elle risque de nous détruire. Et là, moi, j'ai voulu montrer comme quoi avec le cœur et avec l'âme des gens, on peut réussir à faire découvrir un univers qui paraît au style. Il y a beaucoup de livres qui sortent, que ce soit sur les animaux, sur les arbres, et qui sont très scientifiques et ont super parce que, c'est chiant à lire, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on connaît ou qu'on va vouloir découvrir dans la nature. Moi, à travers cette histoire-là, j'ai voulu intégrer une espèce de rigueur scientifique manière à montrer comme quoi on peut vivre dehors, on peut aimer être dehors et en même temps observer la nature, décrire ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Après, voilà, il y a des choses qu'on ne voit qu'une fois, d'autres qu'on voit trois fois et puis d'autres qu'on ne revoit plus jamais. C'est un petit peu comme votre enfant quand il fait ses premiers mots. Parfois, vous êtes là quand il vous parle, mais parfois, son premier mot, vous n'étiez pas là ou la première photo. Il fait un geste et vous vouliez le photographier. Ah, bah zut, alors, je n'avais pas l'appareil photo. Donc, vous allez dire à tous vos copains, bah oui, bah voilà, il a fait les premiers gestes, il m'aime bien. Bah oui, mais ce n'est pas en photo. Et quand on vit dans la nature, il y a des choses qu'on arrive à photographier et d'autres pas. Alors, on fait ce qu'on peut, mais c'est toujours assez compliqué. Et moi, j'ai voulu, dans ce livre-là, montrer le mode de vie des chevreuils, intéresser les lecteurs aux chevreuils alors qu'ils n'auraient peut-être jamais acheter un livre sur les chevreuils, en fait, de base. Alors, si vous écrivez beaucoup sur les chevreuils dans votre livre, vous écrivez aussi, Geoffroy Delorme, beaucoup sur la forêt et vous n'êtes pas toujours tendre sur la manière dont elle est gérée. Quel est votre constat sur cette gestion et quel est l'enjeu de la gestion des forêts en France ? Ah bah aujourd'hui, elle est industrialisée. C'est une gestion très industrielle de la forêt quand vous prenez dans une forêt qu'elle soit domaniale ou non. Moi, c'était une forêt domaniale, mais il faut savoir que les forêts domaniales se représentent un très faible pourcentage des forêts en France. Les trois quarts sont privées. Ces forêts domaniales, maintenant, sont à but lucratif, quasiment. On n'a plus de forêts irrégulières avec des arbres, des chênes, des haies, des mérisiers un peu partout. Maintenant, c'est de la monothéisation et cette monothéisation fait qu'aujourd'hui, on décrit les animaux comme des destructeurs de nature, alors qu'en fait, ils ne font que répondre à un besoin vital de manger et on leur a fait des champs d'arbres où ils trouvent de la nourriture très facilement. Et donc, on va les chasser, non pas par écologie, mais par économie, parce qu'il faut sauver l'industrie forestière. Et ça, c'est quelque chose que je trouve déplorable à l'heure actuelle, parce qu'on pourrait valoriser nos forêts différemment en mettant l'arbre en avant, en mettant les animaux aussi en avant, parce qu'ils ont tous un rôle écologique et ce n'est pas en les dénombrant comme des arbres ou en les considérant comme des produits de consommation qu'on arrivera à sauver cette forêt. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez beaucoup appris des chevreuils et du milieu dans lequel ils évoluent. Qu'est-ce que vous avez découvert sur vous durant cette immersion de sept ans ? Justement, en fait, on se découvre plus qu'on découvre les autres. On découvre qu'avant même de comprendre l'écologie telle qu'on peut la voir aujourd'hui, on a nous-mêmes une micro-écologie. Notre micro-écologie, c'est notre corps et notre conscience. Et quand elles ne sont pas en phase, on n'arrive pas à rentrer en communication avec les autres écologies et les environnements qui nous entourent. Et moi, je suis arrivé un peu en conquérant et ensuite, je me suis remis à ma place dans l'ordre des choses en étant juste partenaire avec la nature. Mais je n'ai jamais considéré ni la forêt ni les animaux comme des médicaments. Ils sont juste là pour nous remettre un peu à notre place. Les chevreuils m'ont accepté parce qu'il fallait bien qu'ils fassent avec un humain dans la forêt. Mais ils n'allaient pas partir en courant à chaque fois que j'étais en train de cueillir du plantain ou des orties. Ça aurait été stupide de leur part. Donc, ils ont fini par s'y faire. Par contre, moi, je me suis découvert autrement. J'ai découvert qui j'étais, qui je voulais être et pas ce que je voulais avoir ni ce que je voulais devenir. podcast by Tendance West. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écrivez Geoffroy Delorme, ma vie, ma vie, je veux la passer auprès de mes amis chevreuils intensément, peu importe si elle est courte, mais si je veux les sauver de la destruction de ce monde qui devient fou, je dois rester en vie pour raconter leur histoire et sensibiliser le grand public à la réalité de la vie sauvage. C'est ça, aujourd'hui, votre projet, votre mission, nous sensibiliser à la réalité de la vie sauvage ? Oui, c'est ça, c'est le but de mon livre et ça fonctionne bien puisque les gens ont un grand intérêt à le lire et j'arrive à rassembler des scientifiques, des véganes, des chasseurs, des gens qui ne connaissent parfois rien du tout à la vie sauvage et je trouve qu'on devrait apprendre à être des bons humains avant même d'être des bons civilisés. Parce que la civilisation, si vous voulez, quand vous vivez en forêt, elle représente plus un danger pour le sauvage alors que l'humain, lui, ne représente pas un danger pour le sauvage. Et aujourd'hui, c'est notre civilisation qui met en péril les forêts qui met en péril les animaux. On industrialise les vaches en faisant des fermes de 3000 vaches et parfois même plus, on industrialise la vie, on industrialise l'arbre comme si c'était un bien de consommation alors qu'il ne faut pas du tout le voir comme ça. Il faut le valoriser et se poser la question « Qu'est-ce que je vais en faire ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? » C'est ça la vraie question. Ce n'est pas de produire au trance et de spéculer sur le marché de l'arbre comme on pourrait faire des voitures ou du papier toilette. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Quand on ressort d'une aventure comme celle-ci avec les animaux d'une aventure forte tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel comment on revient entre guillemets parmi les humains ? Je vois d'ailleurs que depuis que vous avez sorti votre livre vous êtes passé sur de nombreux médias parce qu'évidemment votre aventure fascine votre histoire nous rend curieux je pense et c'est une curiosité saine. Comment on vit après s'être soi-même exclu de la société ? Comment on revient en société ? Vous savez en fait c'est une forêt secondaire donc on voit les gens passer on voit les gens parler et j'ai passé qu'une année en plus en totale autonomie donc c'était c'était pas si difficile que ça le plus dur en fait c'est que le corps se change le corps évolue et on développe on va dire des sens un peu plus larges on a un odorat qui n'est pas celui d'un chien on en est très très loin mais par rapport à d'autres humains j'ai peut-être une petite capacité supplémentaire et j'arrivais à percevoir les humeurs des gens leur comportement leur caractère avant même qu'ils ne me parlent et ça ça a été le plus dur à gérer et puis ensuite la réintégration c'est surtout que voilà notre civilisation quand vous voulez un appartement quand vous voulez quelque chose personne ne vous fait confiance et moi je sortais d'un univers où normalement on n'est pas censé vivre avec des chevreuils et pourtant ils m'ont fait confiance et je reviens dans une société humaine où les gens sont censés m'apporter leur soutien et je me retrouve sans rien donc ça a été assez difficile et puis ma compagne que j'ai rencontrée en forêt elle pour un coup était parisienne elle ne faisait que promener son chien dans la forêt et je suis allé la voir pour lui dire qu'il y avait un gros sanglier qui était tout en haut du chemin parce que voilà on n'arrivait on n'arrivait pas du tout à traverser un chemin avec Daguet et depuis le début de la journée c'était pas très bien parti et j'ai décidé d'aller voir cette personne là et puis en fait on s'est vus on est tombés amoureux et on ne s'est plus vraiment quittés mais elle elle m'a apporté beaucoup cette femme là m'a montré comment me re-socialiser parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas je ne veux pas dire que je ne savais pas parler ni écrire ni compter mais voilà le contact humain elle m'a vraiment développé là-dessus et puis aujourd'hui je m'en sers énormément ce qui prouve d'ailleurs que quel que soit le milieu dans lequel on vit il faut savoir s'adapter aujourd'hui on est beaucoup dans une écologie punitive à dire aux gens voilà il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça ça c'est pas bien comme s'ils étaient responsables de tout alors qu'en fait la solution c'est plutôt de savoir comment on s'adapte à ce monde là et l'éducation se fait avant même la punition et aujourd'hui on n'est pas dans ce principe là et c'est fort dommage c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre là L'homme chevreuil pour pouvoir toucher un public le plus large possible même si ça peut faire râler certains que je me retrouve avec des écologistes qui se retrouvent eux-mêmes à l'extérieur de la nature j'ai rencontré des gens en fait que je croyais être des écologistes et qui pourtant eux-mêmes se considèrent à l'extérieur de la nature comme s'il ne fallait pas la toucher comme si l'homme n'avait pas le droit de s'intégrer dans son environnement alors que vous allez vous retrouver à côté d'un chasseur qui lui vous dit mais moi je vis avec la nature et je la considère je me considère comme un maillon de cette chaîne là donc en fait ce livre là c'est surtout un livre aussi de bienveillance et de dire il faut vivre les uns avec les autres sans se taper dessus on a des cultures différentes c'est pas pour autant qu'il faut se juger les uns les autres Ce livre est un succès Geoffroy Delorme juste avant de vous saluer ça veut dire qu'on peut être optimiste ça veut dire que en tout cas on est sensible à une certaine contemplation de la nature et au récit de cette contemplation Oui je pense qu'aujourd'hui on peut être très optimiste sur l'avenir parce que les gens comprennent l'enjeu vital qu'il peut y avoir à non pas admirer la nature mais vivre avec elle et la considérer et se considérer comme faisant partie d'elle et ça c'est un mouvement qui arrive de plus en plus moi je passe beaucoup dans les écoles et je me rends compte à quel point les enfants sont capables de s'adapter de comprendre ces enjeux là Merci beaucoup Geoffroy Delorme auteur de L'homme chevreuil 7 ans de vie sauvage aux éditions Les Arènes merci beaucoup et à très bientôt Merci Merci de votre invitation Au revoir Au revoir Podcast by Tendance Ouest Podcast by Tendance Ouest Sous-titrage Société Radio-Canada